bonjour à tous et à toutes alors aujourd'hui je me lance dans la fabrication d'un nichoir mais alors attention attention pas n'importe quel nichoir ce coup-ci il s'agit d'un nichoir pour les chouettes ou les hiboux ce qui veut dire que c'est un nichoir qui est très grand contrairement aux nichoirs que vous connaissez d'habitude les petits nichoirs comme ça là là on est vraiment sur des tailles différentes ce qui m'amène tout de suite à vous parler de ce que vous allez avoir besoin alors vous allez avoir besoin de quasiment sept mètres de long de planche en 200 de large ou alors trois mètres cinquante en quatre cents donc ça commence à parler à la fin aussi je vais peser vous allez voir pour faire attention parce qu'il va falloir le mettre en place et ce petit truc ça va faire un petit poids mais pour nos amis chouettes hiboux il faut bien ça moi je suis parti sur de la palette j'ai tout simplement récupéré de la palette j'ai commencé à faire des débits c'est un peu le bordel comme d'hab mais bon voilà c'est le bordel donc de la palette que je coupe et que je mets en place je rappelle un 7 mètres en 20 de large ou trois mètres cinquante en quatre cents de large qui commence à faire ça fait un beau volume un nichoir à hiboux chouette alors j'espère que par contre zut le problème c'est que j'ai pas de sous dans la poche donc quand on dit qu'on entend le hibou et qu'on est sous la poche on sera peut-être milliardaire je crois que moi je le serai pas bon bah tant pis bon moi je continue mon ma petite affaire là et je reviens vers vous une fois que j'ai fait tous mes débits débit rien de spécial ici vous voyez un matériel tout à fait classique je continue voilà j'ai commencé l'assemblage donc le fond est fait comme je vous l'ai dit là je suis en train de faire les côtés alors ce côté là est un peu plus courte que l'autre vous allez voir après c'est pour la trappe de visite j'y reviendrai le fond est là la face avant et un toit en pente ce que j'ai oublié de vous dire aussi c'est que je n'utilise zéro colle aucun produit chimique j'essaye de tout faire en montage clouté vissé mais zéro zéro produits chimiques pour essayer de moins possible amener des odeurs noisives dans ce nichoir je vais faire la face avant et puis la toiture à suivre voilà ça prend forme donc là vous avez le dessus suffira de mettre les toits après en pente comme ça là vous avez le côté avec la trappe de visite j'ai fait la face avant la face avant je vais découper le trou de départ et d'arrivée aussi la piste d'atterrissage pour nos amis hiboux ça ira plus tard et là je suis en train de faire le fond ça avance correctement tranquillement mais correctement le montage avance le trou d'envol est fait c'est fait là un beau trou comme je vous dis c'est quoi des petits animaux c'est pas des petits oiseaux et la trappe de visite là est en construction alors ça ça sera pour nettoyer le fond bien sûr il faut vous l'imaginez basculer basculer comme ça quoi je vous le mettrai droit après vous verrez mieux ce qu'il en est je vais m'attaquer au toit à la trappe de visite et au plateau d'envol c'est ça c'est que le trou et le plateau aussi après le nichoir plan de plus en plus forme là je voulais mis debout face avant avec la plateforme d'envol le trou d'envol que je vais habiller et protéger un petit peu à l'intérieur ça donne ça donne ça je pense trop si vous voyez bien voilà à l'intérieur qui sera tapissé dessus la trappe latérale de visite il sera comme ça ça je vous ai pas dit mais c'est des chutes de châtaigniers que j'avais on est en bretagne ah oui ça j'ai pas dit non plus on est en bretagne donc du châtaignier voilà je m'attaque au toit et après je pense que je m'attaquerai à l'avant et à la glissière vous voyez c'est quand même c'est quand même imposant je vous donnerai les mesures et le poids à la fin mais vous verrez que c'est imposant et après il faut grimper dans un arbre tout seul pour le mettre en place ça aussi ça va être assez sportif je pense mais bon qu'est ce qu'on ferait pas pour les hiboux et les chouettes l'idée que j'ai c'est d'utiliser un tronc creux que je vais couper que je vais fendre en deux ici donc je vais garder l'ouverture pour habiller dessus donc l'idée c'est ça c'est de faire comme s'il y avait un trou dans un arbre pour que nos amis hiboux puissent rentrer je coupe la tronçonneuse et je regarde ce que ça donne bon la nichoir est maintenant quasi terminée le toit est juste posé comme ça c'est pas encore fait je sais pas encore si je vais le fixer ou si je vais le rendre mobile donc comme je vous disais devant l'atterrisseur est fait la partie avec le faux tronc d'arbre est fait aussi alors à priori il faudrait protéger ici pour que les personnes ne puissent rentrer attaquer les petits et puis de ce côté là la trappe de visite est maintenant fini fini aussi ça me permettra de nettoyer le nichoir qui sera rempli de sur donc la trappe de visite est fini aussi pas trop la bouger ça c'est fait j'ai fixé les toits et puis restera une opération tout aussi cruciale c'est de trouver sa place et de le remplir de sur deux voies que je vous ai dit voilà je recule un peu là voilà le boulot d'aujourd'hui nichoir hibou chouette ou à chouette hibou pardon le nichoir est maintenant complètement terminé je l'ai pesé il fait quand même 20 kg alors pour l'installer faites attention si vous en construisez un fait attention 20 kg c'est pas rien il faut que ça tienne pour pas que ça s'envole sinon ça serait dommage on va regarder les dimensionnements le dimensionnement donc ça fait quand même une bestiole qui fait 60 cm 60 cm sur facilement oui pour bien là sur facilement 90 1 m 60 cm et en largeur je crois que j'avais dû construire un truc qui fait au moins au moins 40 40 45 voilà le nichoir est terminé je vais le mettre en place comme je vous dis 20 kg joli volume va falloir faire attention à mettre en place bien sûr l'entrée opposée aux pluies dominantes c'est c'est terminé je vous ai pas dit mais j'ai aussi mis en place voilà l'assure voilà comme ça l'assuré dans le fond la trappe de visite nettoyage encore un peu de nettoyage par là voilà voilà c'est fait donc tout ça c'est prêt je vais le mettre en place on verra ce que ça va donner un kilo comme je vous dis 20 kg travail de la journée pour nos amis hibou et chouette alors voilà je suis arrivé la dernière étape du projet le nid de coucou est maintenant à sa place caché dans les arbres suffisamment haut pour que les chats n'y arrive pas quoi que s'ils veulent ils y arriveront quand même alors hop je bouge dans ce sens là voilà oui il est là haut tranquillement caché en espérant qu'une une nichée de hibou de chouette viennent un jour par là viennent se loger dans ce petit nid douillet en tout cas moi je me suis bien amusé à faire ça alors amis des oiseaux je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et pourquoi pas un bon ni de coucou allez à ciao à toutes et à tous